Générique ... 18h10 à Alger, Madame, Monsieur, soit les bienvenus dans ce 24 Heures Afrique. En voici les titres. ... Alger, par la voix de son ambassadeur en Libye, réitère sa position en la sécurité et tributaire de la stabilité de la région. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le diplomate algérien et le président du Haut Conseil d'État libyen. Troisième et dernier jour de vote en Égypte. Depuis dimanche, les électeurs égyptiens se rendent au bureau de vote pour choisir leur nouveau président. Résultat, 18 décembre prochain. Et dans l'affaire d'Osmann Sonko, dernière ligne droite pour ses partisans qui attendent les résultats de la Cour de Dakar. Avec à la clé la possibilité ou non de sa réintégration dans les listes électorales. ... Football, Cannes 2023 et les préparatifs vont bon train en Côte d'Ivoire, le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations. ... Le président algérien Abdelmajid Tebouna a eu ce mardi un entretien téléphonique avec le prince héritier de l'État du Koweït. Cheikh Masha'il El-Hamed El-Jabr El-Sabah, lors duquel il s'est enquêté de l'État de santé de l'Émir du Qatar, Nawaf El-Hamed El-Jabr El-Sabah a indiqué un communiqué de la présidence algérienne, lui souhaitant ainsi qu'au peuple koweïtien, bien-être, santé et prospérité. Et de son côté, le prince héritier a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la République pour ses nobles sentiments, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. Et conclut le communiqué. Et par ailleurs, et dans le dossier libyen, l'Algérie a souligné l'importance de la stabilité de la région et le rôle qu'elle peut jouer pour éparvenir, ce qui garantit la sécurité et la prospérité des peuples libyens et algériens et des peuples de la région. C'est ce qui ressort de la rencontre de l'ambassadeur de l'Algérie en Libye, Souleymane Chenin et le président du Haut Conseil d'État libyen, Mohamed Takala, ce mardi, au siège même de l'institution. La rencontre a également porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les consolider. Le gouvernement de l'Unité nationale libyenne a rélevé des travaux visant à installer des tours d'observation de long de la frontière avec la Tunisie. Le ministre libyen de l'Intérieur, Ahmed Trabelsi, a déclaré que la gendarmerie tunisienne coopère pleinement avec les autorités de sécurité libyennes, soulignant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue tunisien Kamel Fekih devant le poste frontanier de Rasjdir. La coopération avec la partie tunisienne et la capacité à aborder les questions de l'immigration, de la contrebande, de la traite des êtres humains. Certes, la période qu'a connue la Libye durant les dernières années a négativement impacté le passage de Rasjdir. Auparavant, les autorités n'accordaient aucun intérêt à ces infrastructures, mais le gouvernement de l'Unité nationale, avec les efforts continus du ministère de l'Intérieur, on a pu solliciter toutes les parties pour améliorer les services dans le passage frontalier. Il s'agit d'une question importante pour barrer la route aux contrebandiers et narcotrafiquants, ainsi que tous les réseaux internationaux de la contrebande. En collaboration avec nos collègues tunisiens, nous avons réussi les opérations au port de Misalata, au port de Tripoli et aujourd'hui, nous avons réussi également l'opération au passage de Rasjdir. Pour le contrôle des unités et la régulation de tous les détails, pour assurer un passage adéquat de chaque citoyen, et ce dans un cadre expérimental, nous allons essayer de trouver des solutions utiles pour faciliter le passage des voyageurs et de la marchandise, mais aussi de trouver d'autres solutions possibles pour développer les services au sein de tous les passages frontaliers. Elle est enfin là, annoncée en 2022, l'usine algérienne du constructeur italien Fiat a vu le jour hier. Un investissement de 200 millions de dollars aura permis au groupe Stalantis, désormais maison mère de Fiat, de lancer officiellement la production locale de véhicules. Ça fait une bonne sabrie. 12 mois jour pour jour, c'est le temps que le groupe Stalantis et sa marque Fiat auront mis pour mettre sur pied cette nouvelle structure industrielle dans la Wilayah Doran, à l'ouest du pays. Une prouesse technique selon Carlos Tavares, président directeur général de Stalantis et Peugeot PSA. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'ouverture d'une usine, mais aussi la réalisation d'un engagement. Un engagement envers le peuple algérien et la croissance du secteur automobile de cette grande nation. Permettez-moi de réitérer notre stratégie globale, Dare Forward 2030, un plan stratégique audacieux pour la décennie à venir qui incitera les employés de Stalantis à être les meilleurs en termes de création de valeur pour toutes les parties prenantes, tout en fournissant une mobilité propre, sûre et abordable. Le groupe Stalantis a annoncé que la capacité de production initiale de l'usine est estimée à 60 000 véhicules par an dans une première phase et atteindra 90 000 véhicules par an dans une seconde phase. Le secteur automobile algérien renoue ainsi avec cette activité et s'apprête à répondre avec force à la demande locale. Cette marque a été choisie pour être la première marque fabriquée localement, étant donné que le fabricant italien a pris des engagements pour atteindre des taux d'intégration répondant aux exigences de développement et du CAIF. Si les Italiens invoquent l'histoire des relations entre l'Algérie et l'Italie et ses nombreuses extrapolations dans le domaine économique, ils n'hésitent pas non plus à dire que le retour de fiat en Algérie est en soi une marque d'amitié, car ces véhicules font partie du patrimoine italien et de ce qu'ils ont de plus cher à valoriser d'un point de vue industriel. Chez nous, on a lancé un plan de développement de l'Afrique qu'on a appelé le plan Matei. S'il y a un endroit où il ne faut pas expliquer pourquoi on a appelé nos plans de relations avec l'Afrique, le plan Matei, c'est l'Algérie. Si il y a un pays où on comprend ce que ça veut dire, c'est ici. Et c'est justement ça, c'est de faire un pont entre l'Europe et l'Afrique. C'est faire de l'Algérie la porte qui s'ouvre sur l'Afrique. La nouvelle usine fiat permettra la création de 1 200 postes d'emploi directs à l'horizon 2026. Autre détail et pas des moindres, 11 entreprises nationales forment déjà le tissu des sous-traitants qui permettront aux véhicules fiat d'être estampillés « made in Algeria » au minimum à 30%. Je vous le disais en titre, dernier jour de vote en Égypte pour les quelques 67 millions d'électeurs égyptiens afin de choisir leur nouveau président. Depuis dimanche, donc, les Égyptiens se sont rendus au bureau de vote afin de choisir parmi les quatre aspirants à la candidature de la magistrature suprême du pays. Abdel Fattah al-Sisi est candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. Ferid Zahran à la tête du parti Égyptien en démocratie sociale, Abdel Sanad Yamama du WEFD et Hazem Omar du Parti Populaire. Si je suis ici, c'est parce que c'est mon rôle. Grâce à Dieu, nous serons meilleurs que les autres et nous avons la chance d'élire. Alors pourquoi perdrions-nous cette chance que nous avons ? « Tout le monde devrait venir et participer. C'est un droit auquel tout le monde devrait participer. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous devez venir. » Au Sénégal, c'est peut-être l'épilogue du feuilleton judiciaire d'Osmane Sonko pour sa candidature à la présidentielle de février 2024. Et pour cause, la cour de Dakar se penche aujourd'hui sur le dossier de celui qui est connu pour être le principal opposant au président sortant. Macky Sall, son verdict est attendu quant à la radiation ou non de la liste électorale d'Osmane Sonko. Et alors que les partisans du climat et les défenseurs de la cause du climat sont restes sceptiques quant à mon dernier projet de la COP de Dubaï, les blocs de négociations africains ne tardent pas également à faire entendre leur voix. Surtout que l'Afrique est au cœur des jeux et des enjeux. Le point avec Emmanuel Merat. Après près de deux semaines, la 28e conférence internationale sur le climat qui se tient à Dubaï devait prendre fin ce mardi matin. Faute d'accord, les négociations vont finalement se poursuivre jusqu'à une date indéterminée. Une confrontation brutale entre les pays qui veulent une élimination radicale des combustibles fossiles responsables du réchauffement climatique dommageable et ceux qui ne veulent pas anéantir les espoirs de clôture à temps d'un sommet crucial sur le climat ce mardi. A cet effet, les négociateurs des blocs africains ont exprimé leur déception quant à l'état actuel des négociations. Cela ne reflète pas les contributions que le groupe africain a apportées aux discussions tout au long du processus, car les questions des objectifs ne sont pas claires. Nous ne le faisons même pas clairement ressortir, et le financement est également lié aux composantes d'adaptation du plan d'adaptation initial. Nous devons donc encore veiller à ce que cela se reflète dans les objectifs très clairs dans le texte. De son côté, mais qu'entendez pour parler, le directeur de la gestion du changement climatique au Zimbabwe Washington, Zagata, quitte la plénière du groupe africain. C'est un peu frustrant, surtout sur les marchés du carbone que je suis. Nous pensions que nous aurions pu nous mettre d'accord maintenant afin que le marché de la conformité soit opérationnel l'année prochaine. Mais dans l'état actuel des choses, au dernier jour, nous négocions toujours. Les pourparlers sur le climat durent toujours longtemps, et la publication lundi d'un projet d'accord a suscité la colère des pays qui insistent sur un engagement en faveur d'une élimination rapide du charbon, du pétrole et du gaz. Au contrario, le projet appelle les pays à réduire la consommation et la production de combustibles fossiles de manière juste, ordonnée et équitable. Selon un négociateur principal d'un pays en développement qui a souhaité garder l'anonymat pour éviter de biaiser les négociations, le libellé sur l'élimination progressive des combustibles fossiles ne figurerait pas dans la prochaine version du projet. Le manque de compromis entre les parties semble le point noir de cette COP28 qui n'arrive pas à clôturer ce sommet avec des accords concrets. Et c'est désormais au rythme de la Cannes 2023 que vit la Côte d'Ivoire, pays haute de cette édition. En effet, le pays est en effervescence suivant la cadence des préparatifs. Les détails avec Faisal. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est connue dans le monde comme étant le premier pays producteur du cacao ou un pays producteur du café. Mais ces derniers temps, on parle et on respire football en Côte d'Ivoire. La Cannes est à la maison. Les médias des quatre coins du monde parleront de la 34e édition de la Coupe d'Afrique, de la culture ivoirienne, des villes, des cinq grands fleuves qui traversent le pays, de sa richesse culinaire, mais surtout des infrastructures d'idier à l'événement le plus important du continent et les efforts du pays organisateur. L'État de Côte d'Ivoire a investi plus d'un milliard de dollars dans toutes les infrastructures, qu'elles soient sportives, routières, hospitalières ou autres. La Côte d'Ivoire a dévoilé ce mois-ci des nouvelles infrastructures sportives et routières, dont plusieurs stades, nouveaux et modernisés. Le gouvernement ivoirien a construit quatre nouveaux stades et a en rénové deux dans les grandes villes. De nouvelles autoroutes et des installations d'hébergement rénovées pour gérer l'afflux des supporteurs en Provence de 24 pays participants. Organiser une canne pour nous, c'était l'occasion de doter le pays d'infrastructures sportives. Car je dois rappeler que durant des années, aucune infrastructure sportive n'avait été construite. Nous avions à l'époque les fêtes tournant de l'indépendance et c'était à cette occasion qu'on dotait les villes d'infrastructures sportives. Donc la Côte d'Ivoire n'avait même pas d'infrastructures sportives dignes de ce nom. L'organisation de cette canne nous permettait de disposer en un seul coup de quatre nouveaux stades et de deux stades réhabilités. Cinq villes accueilleront les 24 équipes et leurs fans. Abidjan, la capitale économique. Boaké, la deuxième ville du pays. Corogo, la capitale de la région des Savannes. La capitale politique, Yomoussoukro. Ou encore la merveilleuse Saint-Pédro. La Côte d'Ivoire se prépare avec une grande détermination à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous le 13 janvier. Madame, Monsieur, Fransiva, l'actualité africaine. Excellente suite des programmes sur RAL24 News. Je vous donne rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501